1, 2, 3, c'est bon. Bonjour à tout le monde. Apprendre une langue, c'est communiquer. Et à mon humble avis, le théâtre est un synonyme de la communication. Ça fait dynamiser des cours, ça fait sortir de l'ombre les plus timides, ça fait travailler l'articulation et la phonétique. C'est comme si par un tour de magie, le théâtre résout tous les problèmes et prend un cours super monotone en quelque chose de très interactif. Qu'est-ce qui nous empêche donc les profs de français à faire rentrer le théâtre dans nos salles de classe? Justement, les défis, les francs qui s'y associent, l'effectif de cours, la géographie de la classe et puis le plus récent, l'enseignement à distance. Mais je suis sûre qu'on va trouver des réponses à toutes ces questions grâce à notre invité du jour. Bonjour madame, bonjour madame Charlie. Bonjour. Donc avant de vous passer la parole, j'invite à Dr. Javardin Singlatour de présenter un peu plus en détail notre invité du jour. Merci beaucoup Nidali. Chers amis, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue à une autre séance organisée par IFPRO et de French House Jaipur. Aujourd'hui, nous vous présentons un thème assez intéressant, un thème lié à la société et ainsi à notre existence. L'atelier d'aujourd'hui se focalise sur le théâtre et s'intitule « Sortir de sa coquille, l'expression orale par le théâtre en classe de fleurs ». Et pour nous éclairer sur le sujet, nous sommes extrêmement reconnaissants à madame Yamna Chadli, maître de conférences en littérature francophone, Université Bordeaux-Montagne. Merci beaucoup madame d'être venue. J'ai eu la chance d'apprendre lors de ma formation à Bordeaux avec madame Chadli et je me souviens toujours des cours lors desquels madame Chadli nous a appris l'expérimentation de pratiques théâtrales par les gestes, la prise de parole, la lecture expressive, le kitroco et la phrase magique dessus de Corneille va « Je ne t'ai point » et surtout sortir de sa coquille. Madame Chadli a eu une grande expérience dans le domaine de théâtre et forme les apprenants en français à travers le théâtre. En créant cet équilibre entre le théâtre et l'apprentissage du français, je suis sûr que les conseils bienveillants de madame Chadli seront extrêmement utiles et fructueux pour nous tous. Chers enseignants, collègues, étudiants, tous ceux qui nous regardent en direct sur YouTube, nous espérons que cette séance apportera un changement dans notre manière d'enseigner et d'apprendre le français. N'hésitez pas à poser vos questions sur la YouTube chatbox ou ici dans le Zoom chatbox et nous, l'équipe d'IFRO et de Franchels Jaipur avec Dr. Arun Kumar-Santa-Lingham, Nerali et moi-même sommes extrêmement reconnaissants encore une fois à madame Chadli pour sa présence si aimable. Sans tarder, je passe la parole à vous, madame Chadli. Merci. Merci beaucoup, Jaï. Et avant tout, je tiens vraiment à vous remercier, vous personnellement et toute l'association qui a proposé de m'inviter et qui a organisé cette rencontre, en plus à distance. Parler du théâtre et faire un petit peu de théâtre, c'est magnifique. Un vrai défi, oui, mais vous savez, le théâtre, c'est un art et les arts sont très puissants. Ils ont cette capacité de métamorphose et d'adaptation à toute situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à une quinzaine d'années d'expérience du théâtre et son enseignement pour le français, aux étudiants de l'Université Bordeaux-Montagne, qui accueillent des étudiants qui viennent vraiment de tous les endroits de la planète. Nous avons des classes multiculturelles, dont l'une a eu la chance d'accueillir Jaï un jour. Et donc, j'ai exploré le théâtre, ses pratiques, ses exercices et un peu de son art. Moi, je ne suis pas une artiste, donc je ne suis pas une référence de la mise en scène et de l'interprétation théâtrale, mais je suis simplement une enseignante qui a fait un peu de théâtre et qui a trouvé que c'était un moyen formidable pour enseigner une langue vivante. Et aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on se trouve tous, je le fais par Zoom aussi. Et je redécouvre d'autres moyens pédagogiques de pratiquer le théâtre par Zoom. Et je dois vous dire que c'est un des cours qui fonctionne le mieux pour moi, qui est aussi d'autres types de cours plus classiques de FLE. Je fais de la production écrite, je fais de la production orale plus ordinaire de type FLE. Et je dois dire que le cours de théâtre, c'est celui qui fonctionne le mieux parce qu'il y a un engagement à avoir quand on passe par ce type de pratiques pédagogiques et aussi de la part des apprenants. Ils ne peuvent pas être passifs aux cours de théâtre. Le cours de théâtre demande à ce que chaque apprenant prenne sa place et s'engage. Et à partir du moment où il y a un engagement, alors nous, en tant qu'enseignants, on sent une énorme responsabilité de les conduire sur ce bateau et de traverser cet océan un peu complexe et agité qui est l'apprentissage de la langue pour les amener de l'autre côté vers l'acquisition de compétences en langue cible, donc en français. Et donc, je dois dire qu'il y a un investissement des deux côtés, enseignants, apprenants, qui portent toujours des fruits. Alors, peut-être pas les fruits qu'on voulait au départ, parce que comme il y a toujours une part d'imprévu dans ce genre de pratiques, on arrive toujours à des résultats très intéressants de progression en langue et en culture française, qui ne sont pas forcément ceux que l'on voulait au départ, mais peut-être juste à côté. Et donc, on est quand même toujours très satisfait de ce que l'on fait. Et donc, je dirais que l'aventure, elle vaut la peine d'être entreprise. Voilà, même si on a quelques réticences, parce qu'on veut rester dans des conforts de ces pratiques enseignantes qui sont celles de sa formation, qui sont celles de ce que l'on a vu pratiquer par des enseignants qui nous ont formés, que l'on a estimés, que l'on a aimés, et qui étaient donc des pratiques tout à fait courantes, les pratiques communicatives, des pratiques traditionnelles qui passent par la grammaire et correction, qui sont absolument nécessaires. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine dans sa carrière de passer aussi par des pratiques plus artistiques, telles que le théâtre. Alors, c'est un apprentissage qui passe par le corps. Voilà, une de ses spécificités vraiment essentielles. C'est un apprentissage qui passe par le corps, qui passe par les émotions, qui passe par l'imaginaire et qui va bousculer les représentations des apprenants à ces différents niveaux. L'exercice de théâtre, il oblige à se déplacer. On se lève de sa chaise, on quitte la table. D'accord ? Oui, mais alors ce n'est que symbolique, ce déplacement-là, parce qu'en fait, on va apprendre à bouger dans sa tête et dans son corps. Et on va apprendre à bouger son corps autrement que dans sa langue et culture première. Il va falloir aller vers des schémas et variations du corps d'un locuteur francophone, d'un locuteur français, qui n'est pas le même que les schémas que l'on épouse dans sa langue et culture première. C'est pour ça que j'ai formé cette métaphore pour le titre de notre séance que nous partageons aujourd'hui, de sortir de sa coquille. Parce qu'il s'agit pour l'apprenant de sortir de sa coquille. Et puis alors pour l'enseignant aussi. C'est ce que je vous disais. On est dans le confort de nos méthodes pédagogiques auxquelles nous avons été formés, qui fonctionnent bien, qui ont fait leur preuve, que nous testons, que nous expérimentons et alors nous en sommes satisfaits. Parce que bien sûr qu'elles portent leurs fruits. Mais on ne veut pas se risquer d'aller un petit peu à côté, de faire un pas de côté. Et donc moi je vous invite à sortir de votre coquille et par là même à entraîner vos apprenants vers ce chemin-là. dans ce chemin-là, oui, qui est de sortir de sa coquille. Voilà. Donc nous avons tous une enveloppe de protection autour de notre personne, de notre corps. Alors bien sûr qu'elle a sa fonction de protection, mais elle peut être aussi un obstacle à l'apprentissage des langues. d'une part, il faut aider l'apprenant à quitter sa timidité, mais aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, à accepter de sortir de sa langue culture première pour aller vers la langue culture française qu'il est venu apprendre. Donc la question d'aujourd'hui, c'est comment faire ? Alors je ne pourrais répondre que de façon très partielle parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est déjà bien de vous donner quelques pistes. C'est ça que je vais entreprendre. Voilà. Et je partage avec vous un petit document qui va comme ça nous guider. Alors, moi j'assiste régulièrement à des éclosions de mes étudiants. Vous voyez maintenant, je change de métaphore. J'aime beaucoup parler avec des images. C'est-à-dire que je les vois arriver au début du semestre. Ce sont comme des bourgeons. Vous savez, le petit bourgeon qui pousse au printemps sur la branche. Alors, le bourgeon, oui, vous savez, quand on quitte l'hiver, et que se forme une toute petite pousse au printemps sur une tige et cette petite pousse qui est repliée comme ça, comme un bourgeon, petit à petit, elle va grossir et elle va s'ouvrir et elle va nous donner un beau fruit, une belle fleur. J'ai des étudiants qui sont très, très timides et qui sont dans des schémas corporels parfois très fermés. Voilà. Selon les cultures. Il y a des étudiants qui sont tout de suite très ouverts et d'autres qui sont dans des cultures où il ne faut pas exprimer. Les visages sont fermés et beaucoup à distance. Le théâtre va les obliger à quitter cette posture. Et ça, on ne peut pas y arriver ou difficilement par des pratiques d'enseignement du FLE qui sont autres. Il faut vraiment travailler le corps, bouger le corps, déplacer l'étudiant pour cela. Alors, je vais un petit peu trop vite. Oui, donc, la coquille de notre langue culture qui nous a façonnés pour être tous un peu semblables avec, bien sûr, des variations et elle est protectrice mais donc, il faut arriver à la quitter pour y revenir, bien sûr, pour maîtriser une langue culture autre. Et donc, moi, j'aime bien faire travailler sur les gestes parce que les gestes sont une entrée dans le travail du corps, que les apprenants acceptent facilement parce qu'ils comprennent bien qu'on s'exprime avec des gestes qui sont plus ou moins présents selon les cultures. Alors, la culture française, c'est déjà presque une culture méditerranéenne. Il y a, on est en Europe, oui, l'océan Atlantique, on est dans des cultures du nord mais aussi du sud parce qu'il y a la Méditerranée, la porte vers, voilà, la Méditerranée, l'Afrique et donc, c'est aussi une langue française très, très vivante et vous verrez que les Français s'expriment avec beaucoup de gestes et ont beaucoup d'expressions du visage. Donc, il s'agit de sortir de sa coquille langue culture pour aller vers l'autre. C'est un travail que j'aime bien faire, comme je vous disais, par le geste qui va prendre toute sa signification, sa valeur, son importance s'il est placé dans un contexte. Donc, le théâtre est intéressant parce que, en plus de tout ce que je vous ai dit, c'est un enseignement qui se fait par la mise en situation. On met en scène. Le théâtre, c'est une scène et une scène, c'est une situation ou une série de situations dans laquelle la langue prend sens, tout mot prend sens, tout énoncé prend sens par rapport à ce contexte. Et vous savez que dans l'évolution de l'enseignement des langues, la didactique FLE qui apporte beaucoup, elle a bien mis en évidence dans ses avancées les plus récentes que la contextualisation est essentielle et que c'est vraiment le grand progrès qui a été apporté par les approches communicatives par rapport aux enseignements traditionnels qui enseignaient le sens des mots, le sens des phrases, mais il n'y avait pas nécessairement de contexte. C'est pourquoi aujourd'hui on vous parle de l'importance des situations authentiques et d'enseigner par les documents authentiques. Alors, ce qui nous intéresse, oui, c'est d'aller vers l'authentique, mais en même temps, c'est du théâtre, de la représentation de l'authentique. D'accord ? On passe par ce filtre-là. Ça donne donc aux apprenants une scène dans laquelle ils peuvent s'exercer, s'entraîner avant de vivre la véritable expérience de s'exprimer dans la réalité en français. Ce qui est intéressant dans cette situation, c'est qu'on va enseigner l'oral. Alors, on peut enseigner l'écrit aussi avec le théâtre. D'accord ? Mais aujourd'hui, on va parler de l'expression orale. Cet oral qui sera enseigné par le théâtre, c'est un français parlé. À moins qu'on travaille sur des textes d'époque, et à ce moment-là, c'est un texte qui est très écrit et qu'ils ont fait apprendre par cœur aux élèves et qu'ils vont redire. Ce n'est pas de l'oral proche d'un oral courant, d'un français courant. C'est un travail qui est très intéressant aussi à faire, mais c'est autre chose. Donc, moi, je parle du français de tous les jours que l'on va faire pratiquer aux étudiants de façon la plus spontanée possible, mais qui est toujours à travailler dans une progression. Et donc, les linguistes s'interrogent beaucoup aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est que le français parlé. Parce que pendant longtemps, on a utilisé des normes, vous voyez, le français normatif. Et les didacticiens se sont emparés aujourd'hui de cette réflexion. Et ils parlent d'enseigner pas le français oral, mais le français parlé. Vous voyez cette nuance? Le français, comme il est parlé si vous allez dans les villes et les rues en France. Ce n'est pas nécessairement le même que l'on a longtemps enseigné comme français oral, normé, normatif. Alors, c'est un français qui va s'accompagner de beaucoup de gestes et de beaucoup de petites expressions. Et c'est ça qui fait la différence à un niveau avancé entre un étudiant qui a appris peut-être le français toujours de façon normative. Il aura une belle langue, mais quand il s'exprimera dans des situations politiques, il risquerait être à côté du français parlé réellement. et peut-être de ne pas saisir un certain nombre de gestes, un certain nombre de mimiques, un certain nombre de petites expressions qui peuvent être un mot comme alors, qui a de multiples sens et qu'il faut expérimenter pour véritablement les comprendre, les saisir. C'est là le rôle que peut remplir aussi le théâtre. C'est de faire travailler sur tous ces petits termes connecteurs qui ne sont pas forcément les connecteurs logiques comme par conséquent si bien qu'il faut travailler aussi mais qui sont en fait d'ailleurs qui vont considérablement changer le sens de la phrase si les apprenants ne les comprennent pas bien et souvent d'ailleurs ils font des contresens sur ces petits mots et donc ne comprennent pas ce qu'on leur dit alors que grammaticalement ils comprennent la phrase et qu'ils comprennent parfaitement tout le vocabulaire qui est employé aussi. Donc ce sont toutes ces nuances-là que j'aime faire travailler à différents niveaux niveau intermédiaire surtout à partir du niveau intermédiaire parce que c'est vrai que pour les débutants ce ne sont pas les nuances qu'il faut d'abord enseigner c'est les bases voilà mais à partir du niveau B1 toutes ces nuances sont à apporter en plus du renforcement des bases linguistiques. Alors je me base sur des travaux de linguistes qui sont ceux de notamment de Geneviève Calbris et d'Henri Porchet Jacques Monrodin qui ont fait des travaux dans les années 80 sur le geste le geste français qui n'est pas nécessairement le même dans les autres cultures et donc le pratiquant au théâtre dans des classes multiculturelles je peux vous dire qu'il a rarement le même sens mais en tout cas toutes les autres langues culture ont leur gestualité qui peut être parfois proche ou parfois complètement différentes et ils ont recensé les gestes français en les associant à des expressions qui sont souvent utilisées avec ces gestes donc ça c'est pas que français c'est devenu international ok ça va vous m'entendez bien oui madame merci oui alors donc voyez ça par exemple dans le livre de gestes et communications de Calbris et Porcher c'est une photo voilà c'est une photo on voit comme ça un visage une main qui fait le geste et qui dit super ça marche ok et donc en dessous vous avez la petite expression qui correspond donc c'est juste pour vous donner un exemple et vous dire que dans ce livre vous avez un grand nombre de gestes typiquement français qui sont comme ça photographiés présentés sous une petite vignette avec l'expression française correspondante et j'en fais un outil de travail dans ma classe de théâtre vous avez aussi pour vous aider un livre vraiment intéressant que peut-être on a un petit peu oublié aujourd'hui auquel on ne s'intéresse pas si on ne travaille pas sur le corps et sur le geste Clé pour l'oral de Calbris et Monredon dont je vous parle ici sur la diapo qui contient un DVD et sur ce DVD vous pouvez voir des petites vidéos alors ce sont des dialogues qui sont tout à fait de la vie ordinaire et qui vous montrent comment les français vont s'exprimer vraiment voilà si on dit vraiment on va faire ça comme je fais avec ma tête et donc je vais dire ce qui est intéressant c'est que tout locuteur français va faire ça en disant ce mot vraiment d'une certaine façon donc pourquoi ne pas aussi enseigner ça à nos apprenants en tout cas les sensibiliser à ces gestes mimiques mimiques petits mouvements de tête que font les français quand ils prononcent certains mots et que ceci a un sens déterminé déterminé vraiment c'est pour marquer l'étonnement demander la confirmation à notre interlocuteur une confirmation de ce qu'il vient de dire voilà et donc c'est aussi cela que j'appelle sortir de sa coquille parce que j'ai eu la chance de faire il y a maintenant quelques années un magnifique voyage dans votre pays en Inde alors qui est un continent donc je n'ai vu qu'une toute petite partie mais magnifique le Rajasthan et je suis un peu allée à Varanasi je suis restée quelques semaines et donc j'ai de très beaux souvenirs de l'expressivité indienne et je vois très bien que ce n'est pas nécessairement la même que l'expressivité française même si nous sommes tous des êtres humains et qu'il y a une universalité aussi dans nos expressivités de joie et notamment pour les sentiments bien sûr mais vous avez une utilisation dans la culture indienne de la tête une façon voilà de bouger la tête qui n'est pas du tout française et qui pour des français justement fait l'objet de de mauvaises interprétations on peut croire parfois que vous dites non alors que vous dites oui vous voyez donc de la même façon qu'un français qui apprendrait qui aurait besoin d'apprendre vos langues et votre culture il faudrait absolument lui expliquer cela et puis et puis pas seulement lui expliquer il faudrait que lui aussi quand il s'exprime dans vos langues qu'il puisse apprendre à bouger sa tête comme comme vous le faites voilà et bien il faut aussi faire ce chemin là faire faire ce chemin là aux apprenants de langue française qui veulent apprendre la langue française alors par exemple par exemple oui si je vous montre une photo d'un geste alors je quitte ce partage là pour pour en vous en proposer un autre voilà est-ce que vous voyez la photo la photo ou pas encore vous voyez encore le powerpoint c'est ça non non on voit la photo parfait c'est parfait merci voilà alors je ne sais pas si comment vous comprenez le geste mon oeil ouais mon oeil est-ce que vous pouvez demander aux participants d'allumer la vidéo pour faire ces gestes je ne sais pas je demande oui ça serait bien ça serait bien oui oui parce que c'est un moment comme ça c'est un petit moment d'atelier que je propose allez-y donc tout le monde peut ouvrir sa caméra ou ceux qui veulent peuvent allumer leur caméra voilà merci merci oui alors ici vous avez mon oeil oui et si je montre cette image à mes étudiants de théâtre je leur dis avec cette image vous allez maintenant préparer une improvisation alors je je les mets à deux et je leur dis vous allez faire un petit dialogue je vais vous laisser je vais vous laisser cinq minutes voilà pour vous mettre d'accord un petit peu quand même sur la situation que vous allez jouer voilà et un petit peu ce qui va se passer et je veux que dans votre petite scène vous introduisiez ce geste l'un de vous deux doit faire ce geste voilà donc je ne leur dis pas ce que ça signifie ils l'intègrent et donc vous avez des des petites scènes qui vont vous être jouées de la vie ordinaire qui vont intégrer ce geste avec parfois une signification juste parfois non parfois une interprétation par l'apprenant de ce geste et parfois aussi le geste est correctement fait et parfois la pardon la mise en place du geste la réalisation du geste elle est maladroite elle est mal faite par rapport à ce qu'un français fait donc il y a deux choses à voir il y a la réalisation physique du geste et la signification qui est donnée au geste donc avec ça on s'amuse bien parce que parce qu'on peut donner la même photo à plusieurs groupes et vous allez voir plusieurs scènes avec des apprenants qui vont bien faire le geste et lui donner sa signification juste des étudiants qui vont mal faire le geste mais lui donner quand même sa signification juste des étudiants qui qui vont interpréter la signification et qui et qui vont donc faire le geste mais qui ne sera plus un geste français donc de toute façon peu importe on en est au théâtre c'est à dire que l'on est dans une activité d'invention de création de créativité où il faut laisser à l'apprenant une grande part de liberté dans ce qu'il va vous proposer parce que tout ce qu'il va vous proposer est extrêmement intéressant au niveau pédagogique c'est à dire que de toute façon il a participé il a commencé à faire un travail sur son imagination sur sa créativité et sa capacité à se déplacer dans son imaginaire déjà vers la culture de l'autre ça c'est énorme comme travail parfois on l'oublie mais c'est ça qui va conditionner le fait qu'il peut apprendre et qu'il peut progresser dans son apprentissage du français ensuite s'il se trompe dans l'interprétation du geste parce qu'il ne connaît pas le geste c'est très intéressant aussi c'est le moyen voilà d'apporter la correction et il y en a qui vont le connaître et bien le faire et ça montrera à tout le monde comment le geste s'emploie on pourra dire dans cette scène et bien le geste il était fait comme un français et il avait exactement la signification qu'il a pour un français donc ça leur montre on voit vous voyez la différence entre le théâtre et d'autres manières d'enseigner c'est que le corps est impliqué et qu'on a des exemples directement de ce qu'il faut faire ou pas faire et on entend et on voit la langue en action d'une façon très très pragmatique donc pour moi ce sont des exercices qui sont très très riches parce que ils apportent beaucoup au niveau donc du déplacement vers la culture langue de l'autre enfin l'élève est sorti de sa coquille et il est sorti de sa coquille facilement rapidement vous voyez ça n'a pas été difficile pour lui c'est juste qu'on a trouvé un exercice déclencheur pour cela alors que parfois quand ils sont assis derrière leur table et qu'on veut les faire participer à un cours d'oral et bien ce sont toujours les mêmes qui parlent il faut toujours aller chercher ceux qui n'osent pas parler on est gêné on ne sait pas comment faire pour que tout le monde puisse s'entraîner avec ce genre d'exercice tout le monde participe alors il y a bien sûr des étudiants qui ont des difficultés à jouer ce genre d'exercice à ce moment-là on les met en groupe on les met en groupe entre eux on les laisse faire l'exercice entre eux on ne va même pas les voir et quand ils ont terminé leur entraînement on réunit le groupe et on leur dit bon alors vous avez fait les exercices qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant voilà on discute avec eux sur ce qui s'est passé on ne leur demande pas de montrer à tout le monde montrer à tout le monde c'est impressionnant là on va vite revenir dans sa coquille certains vont vite rentrer dans leur coquille c'est normal parce qu'il y a la question de la timidité voilà donc il ne faut jamais obliger à montrer devant tout le monde mais ils peuvent travailler à deux à quatre voilà entre pairs entre camarades et puis entre camarades qui s'aiment bien qui s'apprécient avec lesquels ils sont à l'aise on ne va pas les voir et ils ne montrent pas aux autres mais ils seront sortis de leur coquille avec leurs camarades amis et bien c'est ça qui compte ils ont réussi l'exercice donc nous enseignants on va juste profiter de la discussion alors comment ça s'est passé le geste vous l'aviez fait comment il avait quel sens alors dans ce que vous avez fait voilà et puis vous verrez vous verrez que même des étudiants timides qui prenaient jamais la parole dans la classe ordinaire assis devant la table vont à la deuxième troisième séance montrer leur scène parce que on aura pris le temps de les mettre en confiance voilà la confiance c'est le principe essentiel de point de départ d'une activité de théâtre d'abord nous professeurs avoir confiance en ce que nous faisons et pas toujours le jugement ah je suis en train de faire n'importe quoi c'est du théâtre alors c'est n'importe quoi on est en train de jouer on n'est pas en train de travailler oh je culpabilise non on est en train de travailler on travaille autrement donc nous professeurs on doit d'abord prendre confiance croire en ce que nous faisons c'est une autre façon de travailler et de faire travailler oh je n'ai pas eu le résultat que je voulais oh ils n'ont pas réussi à faire les gestes mais c'est intéressant parce que c'est avec ça que vous pouvez parler expliquer et continuer le travail hein donc vous allez avoir autre chose que ce que vous vouliez faites confiance à ce que vous avez obtenu et voyez comment vous pouvez continuer hein et deuxième troisième séance vous aurez tout ce que vous vouliez non seulement les objectifs de la troisième séance mais aussi les objectifs de la première et deuxième c'est incroyable et vous aurez été plus loin oh je suis en avance sur les séances qui suivent oui parce qu'au départ il faut poser les choses prendre le temps faire confiance aller doucement hein et le temps que l'on croit perdre au début on le gagne on le rattrape très vite et donc votre programme vous allez le faire voilà c'est vraiment un processus que l'on met en place la classe de théâtre hein tout doucement en faisant confiance à l'apprenant hein et en lui montrant qu'on a confiance et que tout ce qu'il fait est intéressant et qu'il ne faut jamais dire non ça c'est pas bien ça c'est faux tout ce qu'il fait est positif tout ce qu'il fait est intéressant et c'est vrai voilà hein il faut partir il faut toujours partir de ça il faut sortir des réflexes vrais faux c'est correct c'est pas correct tout est correct au théâtre voilà parce que on est dans une pratique qui est proche d'un art hein alors on fait pas on fait pas des artistes on n'est pas des artistes et on va pas former des artistes mais on utilise cet art pour travailler la langue et la culture euh et donc un geste qui a un autre sens que le sens que le sens mon oeil hein mon oeil ce n'est pas vrai hein et bien si si l'étudiant se trompe et qu'il dit je te surveille il fait le même geste que Geneviève Calbris là hein il dit mais il dit je te surveille ce n'est pas le sens mais c'est intéressant c'est une recréation du geste hein donc au niveau théâtral c'est très riche voilà c'est un jeu ça devient un jeu de recréation euh et euh au niveau de l'apprentissage à fait le c'est une euh un passage un tremplin vers la le véritable sens à acquérir hein donc vous pouvez faire des variations avec ça hein de votre euh du travail sur ces gestes là alors je vous en montre rapidement d'autres hein donc c'est tiens je te crois pas le sens du geste que fait ici Geneviève hein et donc en français effectivement comme elle a dit Nérali on dit mon oeil hein et donc en fait on montre le blanc de son oeil pour dire tu dis un mensonge là alors ça c'est très intéressant elle tire un petit peu la langue juste hein vous avez idée de ce du sens que ça a non c'est intéressant ouais alors c'est quand on fait une blague à quelqu'un et la personne nous a cru à la fin on veut lui dire on veut lui dire à la fin que c'était une blague hein tu sais tu sais l'atelier conférence là de Mme Chadli c'est annulé hein c'est annulé et la personne elle vous croit elle vous a cru mais non tu vois bien que ça marche hein hum je t'ai eu parce que parce que la personne elle a pas c'est pareil c'est pareil on fera le même geste très intéressant oui d'accord ok alors on a des gestes communs selon les cultures et des gestes qui sont très très différents en général mes étudiants ils sont perdus quand ils voient ça parce que dans leur pays on fait pas du tout ça hum et ça euh oui donc je t'ai eu hein je t'ai eu c'est-à-dire tu as marché dans tu as marché dans dans mon dans mon mensonge hein et ça qui veut dire on s'en va voilà ça aussi c'est un geste qui en général surprend beaucoup les étudiants alors il faut qu'il il faut qu'il y ait un mouvement c'est ça on s'en va on s'en va et il faut mettre la main en bas en bas du bras parce que si on la met en haut c'est un geste très vulgaire c'est pas le même il faut mettre la main qui veut dire on s'en va hein et très vite ça veut dire on va partir très vite ok bon alors euh on peut faire beaucoup de beaucoup de choses très différentes au théâtre le travail sur les interactions hein et tout aussi intéressant voilà alors par exemple une petite activité que je vous propose excusez-moi on demande un étudiant alors je vais simplifier on demande à deux étudiants de préparer une petite phrase comme ça dans leur tête hein une petite phrase du français ordinaire donc ça ça peut être j'ai faim ça peut être j'ai cours j'ai cours à huit heures hein ou le le plombier va venir réparer ma douche voilà vous voyez des petites phrases du français ordinaire alors chacun des deux étudiants prépare une petite phrase mais ne la dit pas on demande au premier de dire sa phrase on demande au deuxième de dire sa phrase comme si c'était une réponse à ce qu'a dit le premier et le premier étudiant doit faire l'effort de répondre à ce qu'a dit le deuxième en tenant compte de ce que lui a dit et bien ça devient un très bon exercice pour développer les interactions orales hein qui vont souvent qui vont souvent solliciter ces petits mots dont je vous parlais tout à l'heure petits connecteurs de l'oral chez les français hein qui posent tellement de problèmes aux étudiants et en faire un exercice très amusant par exemple étudiant A on va manger des moules ce soir alors les moules ce que les français aiment bien manger hein les petits mollusques dans les coquilles justement qu'ils en trouvent dans la mer étudiant B dit je vais au cinéma A doit répondre c'est dommage car je voulais t'inviter à manger des moules voilà ce qu'a proposé l'étudiant vous voyez et donc il fait comme ça en une seconde il faut qu'il réponde hein il fait un travail qui intègre ce que l'autre a dit dans ce que lui a dit hein et le fait que il ne sache pas du tout ce que l'autre va répondre et que surtout que l'autre va lui dire quelque chose qui n'a rien à voir parce que c'est au départ c'est une fausse conversation ça va obliger votre étudiant à aller chercher des expressions orales qui sont très fortes en français et ici c'est dommage hein comment faire le lien entre les moules et le cinéma on va manger des moules ce soir je vais au cinéma c'est dommage car je voulais t'inviter à manger des moules voilà et parfois vous avez des étudiants qui vont seulement vous dire qui va seulement répondre je voulais t'inviter à manger des moules et bien c'est votre travail vous professeur de voir ah c'est intéressant ce qu'il a proposé l'étudiant mais il n'a pas l'expression qui va qui va avec hein alors on lui dit là tu es dans quel sentiment déception je suis déçu va dire l'étudiant et bien si tu es déçu tu sais en français parler ce qu'on va dire on va dire c'est dommage vous le faites dire alors qu'est-ce que tu aurais pu dire c'est dommage il y a quelqu'un dans le groupe qui va dire il aurait pu dire ça ah ben oui un français il dirait c'est dommage car je voulais t'inviter à manger des moules vous voyez comment on peut par des petites activités théâtrales développer le geste l'interaction alors si vous voulez on peut pratiquer ce petit exercice est-ce qu'il y a des volontaires c'est difficile allez-y c'est difficile parce qu'on n'a pas eu le temps de se présenter voilà dans ce cadre-là un atelier de théâtre il y a entre 8 et 20 participants vous voyez un atelier idéal de théâtre c'est 12 12 participants j'aimerais faire cet exercice madame oui vous aimeriez le faire mais alors je ne vous entends pas bien il y a un petit problème de connexion peut-être ça coupe quand vous parlez ça coupe voilà je vous donne d'autres exemples je vous donne d'autres exemples alors en plus pour la culture française un étudiant dit moi je pense que les français a mangé du camembert et des grenouilles et l'étudiant la phrase qu'avait préparé l'étudiant B c'était moi aujourd'hui je dois aller chez le vétérinaire et comment fait l'étudiant pour répondre comment fait pour répondre il a dit ah ben justement allons chez le vétérinaire pour qu'il nous propose des grenouilles il a trouvé le point commun entre son énoncé et l'énoncé de l'étudiant il a parlé de grenouilles l'énoncé de l'autre étudiant on parlait de vétérinaire celui qui soigne les animaux malades donc le point commun c'est le vétérinaire voilà ah ben justement allons chez le vétérinaire pour qu'il nous propose des grenouilles bon bien sûr ça apporte un humour un peu étrange parce que le vétérinaire va soigner les animaux et lui il proposait l'étudiant de manger les grenouilles donc ça va pas très bien ensemble mais c'est parfait parce qu'on est au théâtre et qu'on adore le comique exactement voilà c'est ça voyez c'est ça qui est intéressant dans ce genre de pratique c'est qu'on travaille la langue mais on travaille aussi un petit peu une initiation à un art et donc là avec cette réponse l'étudiant crée une technique comique qui permet de comprendre comment marche une des façons de comment fonctionne le comique au théâtre par l'inattendu l'inattendu ce qu'on appelle le loufoque c'est un type de théâtre un théâtre loufoque c'est-à-dire bizarre étrange voilà ils ont trouvé ça ils ont trouvé ça ça marche pour l'initiation au théâtre et ça marche très bien pour le travail sur la langue parce que il a dit au début dans sa réponse aussi ah ben justement ah ben justement allons chez le vétérinaire et ce ah ben justement on est d'accord c'est pas c'est pas du français oral normé c'est pas comme ça qu'on veut qu'ils s'expriment à un examen oral dans une conférence d'accord mais c'est comme ça qu'ils ont intérêt à s'exprimer dans la rue avec tout locuteur français et c'est ça qu'ils vont entendre et ils vont dire c'est quoi ce ah ben ah ben c'est ah bien et bien et bien mais qui est modifié modifié parce qu'il faut s'exprimer rapidement et il a surtout employé justement cet adverbe cet adverbe qui sert à relier des idées qui vont dans le même sens alors ça c'est un étudiant qui a réussi à le faire mais encore une fois comme je vous disais tout à l'heure il y a des étudiants qui vont juste dire allons chez le vétérinaire pour qu'il nous donne des grenouilles que je vais cuisiner et le professeur va dire ben d'accord c'est bien tu as réussi à faire le lien à bien répondre rapidement à faire le lien entre ta proposition et celle de et celle de ton camarade est-ce que tu peux rajouter un petit mot qui souligne que tu fais le lien voilà parce que c'est comme ça que va faire un français il va souligner qu'il fait le lien et il va dire justement qui n'est pas le même sens qu'un justement d'un d'une langue soutenue mais qui s'emploie beaucoup dans un français parlé quotidien pour faire des liens voilà et c'est ça qu'il va entendre dans les films aussi donc différentes façons de travailler on peut être sur du français parlé dans le quotidien et puis vous professeur india vous pouvez enrichir cette connaissance par les films par exemple et par des ouvrages tels que Clé pour l'oral que je vous ai indiqué et écouter la radio les médias voilà vous avez des sources là avec internet à l'infini de ce français parlé et bien sûr qu'on peut travailler le français normé et aussi l'écrit tout est possible donc on regarde des objectifs que l'on veut faire atteindre et on et petit à petit on va les pardon ces objectifs on va les traduire en type d'activité qui vont permettre qui vont permettre d'explorer cela et d'amener les élèves sur des terrains qui n'ont pas l'habitude de voir d'explorer eux-mêmes qui va leur donner une élasticité une plasticité une gymnastique de la langue très différente de celle qu'on fait en exercice de grammaire donc complémentaire voilà ce que peuvent apporter les exercices de théâtre et donc après les étudiants qui ont l'habitude de faire ce petit exercice vous allez voir vous allez voir qu'ils vont gagner en spontanéité comme ils ont fait ce travail je me suis adapté à la réponse de l'autre rapidement ils vont avoir beaucoup plus d'aisance dans les interactions et beaucoup plus de justesse dans les emplois de tous ces mots de l'oral français qui leur posent problème même au niveau avancé je dirais que les meilleurs étudiants que j'ai là où il leur reste encore des difficultés c'est sur l'emploi de tous ces termes qui sont typiques du français parlé et en fait qui n'ont pas assez travaillé dans leur cursus et que le théâtre va aider rapidement à leur faire acquérir alors je pense qu'il faut que je laisse du temps pour que vous me posiez des questions parce que moi je peux vous garder encore des heures mais ce n'est pas le programme on peut parler de beaucoup d'autres choses on pourrait parler de comment faire intervenir la langue première aussi dans le cours de théâtre en l'intégrant de temps en temps ponctuellement dans la langue travaillée le français voilà bien sûr il y a beaucoup de chemins possibles au théâtre mais c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui donc pour ces exercices d'oral nous aussi madame on aimerait bien vous garder pendant des heures et des heures c'est gentil alors aux participants maintenant est-ce que vous avez des questions vous n'avez qu'à allumer vos caméras activez vos micros et allez-y madame j'ai une question puis-je bien sûr avec plaisir pardon il y a un petit problème est-ce que vous pouvez écrire votre question dans la boîte de conversation et je peux le transmettre oui on n'a pas entendu on n'a pas entendu votre question peut-être vous pouvez l'écrire et j'y répondrai avec plaisir d'accord madame est-ce que vous d'accord madame je me suis déplacée est-ce que vous pouvez en prendre oui oui c'est clair allez-y d'accord ce que je voulais demander c'est que parmi nous ceux qui ont l'habitude de lire des pièces à haute voix par exemple celle de Corneille Molière et plus tard même de Victor Hugo et tout alors notre communication ne continue pas à s'améliorer oui on a entendu le début donc est-ce que vous est-ce que vous me demandez ceux qui ont l'habitude de lire à haute voix les pièces de pièces de théâtre est-ce que leur communication s'améliore continuellement on n'entend pas la fin de la phrase et on utilise les expressions pardon ça continue est-ce que ça continue pas à s'améliorer si régulièrement on lit les pièces à haute voix oui ah si bien sûr oui oui je crois que j'ai bien compris votre question on a entendu l'essentiel bien sûr il y a une très grande diversité de pratiques théâtrales qui favorisent l'apprentissage des langues bien sûr donc moi j'ai fait un choix aujourd'hui avec le temps que j'ai aujourd'hui de vous parler de comment comment entraîner vos élèves en français parlé du quotidien mais lire à haute voix des pièces de théâtre du répertoire que vous citez j'ai entendu Molière j'ai entendu Victor Hugo c'est excellent à d'autres niveaux alors à haute voix c'est vraiment intéressant parce que ça va obliger l'apprenant à entrer dans l'intonation française donc là c'est plus un travail d'intonation qui va être acquis parce qu'il va sentir l'apprenant où c'est qu'on place les accents surtout que ces textes qui sont faits pour être dit sont quand même des textes qui sont très écrits et c'est la langue classique donc l'apprenant va comme ça sentir la musique de la langue et ça c'est très précieux bien sûr et puis bien sûr il va travailler beaucoup d'autres choses du vocabulaire etc mais donc pour ce qui est des particularités théâtrales oui c'est l'énonciation l'élocution l'intonation la musique de la langue la rythmique et tout cela qui est travaillé dans cette lecture à haute voix et ça fait partie des exercices qu'on peut faire faire aux étudiants on peut prendre des petits extraits de théâtre classique et de leur dire de les apprendre par cœur pour qu'ils quittent le texte et qu'ils travaillent avec leur corps parce que tant qu'on est avec le texte à la main le corps est bloqué donc leur dire de les apprendre par cœur et de les dire avec du corps et que ça c'est bien parce que cette intonation et musique elle va entrer en eux et ne pas rester qu'intellectuelle je suis sûre que ça peut aider c'est pas pour rien qu'on appelle le français la langue des moulières il y a madame Vandana Behel qui avait une question vous pourriez nous montrer la différence entre les gestes de on s'en va et casse-toi s'il vous plaît oui d'accord alors donc ça c'est on s'en va on s'en va et on dit aussi on se barre on l'utilise pas du tout pour dire part va-t'en casse-toi en français familier oui et en français standard part on va pas faire ce geste non mais on peut faire ça ce geste de voilà de repousser quelqu'un pour dire part va-t'en ou alors de montrer la sortie on montre comme ça la sortie part va-t'en alors le geste peut être plus ou moins fort selon en général c'est l'émotion qui va moduler ça ça peut être juste ça part va-t'en voyez un tout petit geste comme ça il faut pas mettre il faut pas mettre la main ici il faut mettre là parce que ça change tout donc moi je voulais vraiment voir comment ça change et qu'est-ce que ça veut dire exactement merci beaucoup c'est que j'ai pas voulu être trop vulgaire mais bon on est entre adulte et professeur alors on peut passer par tous les niveaux de langue c'est ce que je dis à mes élèves on apprend les langues donc on apprend les langues avec tout leur niveau oui d'accord entendu j'avais pas bien compris votre question peut-être donc effectivement le geste on s'en va c'est un geste comme ça ok c'est-à-dire qu'il faut que la main gauche se pose sur l'avant-bras en dessous du coude c'est très important voilà soit ici comme sur la photo soit plus bas presque sur le poignet les deux fonctionnent voilà si vous mettez la main maintenant sur cette partie-là du bras avant le coude et bien ça va ressembler à un bras d'honneur vous voyez on n'est pas loin ça et ça vous voyez c'est le même geste en fait c'est le même geste mais tout est conditionné par où se place la main et donc le bras d'honneur qui qui est une façon radicale de rejeter quelqu'un voilà merci merci infiniment madame je vous prie donc là vous voyez dans cet exemple on voit bien l'importance d'enseigner le geste parce que si l'étudiant croit qu'on lui fait un bras d'honneur quand on lui dit ça voilà ou si lui il veut le faire et qu'il fait un bras d'honneur vous voyez ça devient grave c'est le geste c'est parmi les gestes les plus vulgaires bien sûr qu'on appelle par ironie le bras d'honneur d'autres questions j'imagine que Raj Lakshmi elle avait encore une question mais on ne l'entendait pas très bien peut-être vous pouvez la mettre dans la boîte de conversation est-ce que je peux poser une question ok vous nous avez fait passer par deux étapes par exemple vous avez montré cette image et vous avez vous nous avez demandé de faire des élèves construire des mini-dialogues ensuite la deuxième étape c'était quand on quand on fait des phrases dans la tête et puis on sort des phrases juste comme ça est-ce que est-ce que vous pouvez nous donner des pistes pour la prochaine étape ça je trouve vraiment intéressant je vais pratiquer ça dans mon dans mes cours mais comme ça je voudrais comment dire je voudrais les emmener à faire de s'impliquer beaucoup plus dans leur oral très bien très bien oui alors bon il y a beaucoup d'étapes intermédiaires et encore faudrait-il qu'on sache où on veut aller vraiment parce qu'on peut aller très loin aussi dans la langue mais j'entends ce que vous voulez dire c'est-à-dire qu'ils puissent développer chacun maintenant voilà ce qu'ils pensent dans une conversation dans un dialogue et peut-être même les amener au monologue alors une activité que vous pouvez leur faire faire mais très progressivement parce que parfois c'est-à-dire il ne faut peut-être pas la faire au premier cours parce qu'elle va obliger chaque apprenant à prendre la parole longtemps et que parfois ils sont gênés mais vous pouvez comme je l'ai dit tout à l'heure leur faire faire en petits groupes entre eux et ça ils le font très bien tous même les plus timides c'est le jeu de la radio alors vous dites voilà vous prenez trois ou quatre étudiants et chacun est une chaîne de radio vous connaissez ? ah voilà ça ça marche très bien il y en a un qui fait le commentaire d'un match de foot l'autre d'un défilé chez Dior un autre qui fait la chaîne d'information internationale et vous coupez donc il y en a un qui commence donc vous dites chaîne 1 chaîne 2 chaîne 3 4 chaîne 1 et l'étudiant commence ah voilà le champion qui s'avance qui va parquer un but stop chaîne 2 et un très beau défilé chez Dior avec une robe magnifique ornée de diamants stop et vous passez à la chaîne 3 et puis on peut bien cuisiner ce diamant etc je comprends vous pouvez les laisser développer longtemps ou les couper ou les couper très souvent et donc en fait on voit que l'étudiant a progressé s'il est capable de durer longtemps parce qu'au début ils ont du mal à faire la chaîne en continu et s'il est capable d'être coupé et de revenir rapidement quand on revient rapidement à lui de repartir ça c'est intéressant ça les aide ça les aide à développer leur ce qu'on appelle compétence monologuée qui va après les aider dans les improvisations voilà avoir des prises de paroles qui ne se réduisent pas à deux trois énoncés même si c'est intéressant mais parfois on veut aller plus loin et qu'ils développent vraiment leur imaginaire dans les improvisations et puis on va apprendre à parler sur sur un sujet quelconque par exemple le match ou oui le parfum ou sur oui un sujet quelconque oui oui c'est très intéressant merci beaucoup je vous en prie alors je ne pense pas qu'il y ait plus de questions mais je fais écho au souhait des participants qui veulent faire plus de sessions et plus de séances avec vous pour s'entraîner et mieux faire tout ce qu'on a fait déjà donc si ça vous plaît on aimerait très bien vous inviter à nouveau pourquoi pas il y avait plein de choses il y avait plein de choses que je notais tout au long de votre présentation et je suis sûre que les participants ont fait pareil donc merci beaucoup de cette belle présentation et d'avoir partagé vos connaissances et de votre enthousiasme qui est si contagieux merci merci pour votre invitation et avec plaisir pour le partage merci je rappelle aux participants qu'il y a un formulaire de retour à remplir avant 20h aujourd'hui et je passe maintenant la parole à Dr. Arun Komar Santelingham fondateur de IAF Arun merci madame Yamna pour cette excellente session on a attendu longtemps un atelier de théâtre il y a beaucoup de professeurs qui nous demandaient un atelier de théâtre et finalement on l'a eu aujourd'hui merci on va utiliser tous ces conseils dans notre classe de fleu je dois remercier également Jay Vanden qui a pris cette initiative d'inviter madame Yamna et également je remercie Nirali qui nous soutient toujours pour tous les webinaires et c'est notre 17ème webinaire depuis le corona c'est notre 17ème webinaire et je dois remercier Jay pour tout cet encouragement toute cette positivité et on va continuer à faire plus de webinaires donc avec la fête de la francophonie vous allez voir beaucoup d'autres événements la semaine prochaine merci beaucoup je passe la parole maintenant à Jay oui merci merci beaucoup merci beaucoup madame Charlie d'être venu et vous m'avez vraiment transporté dans nos cours et surtout ce qu'on faisait avec vous et c'était vraiment impressionnant et surtout je suis sûr que tous les participants ont bien appris et bien compris ce qu'ils peuvent faire avec leurs étudiants leurs apprenants à travers le théâtre et comme vous dites que tout est correct en théâtre et donc c'est vraiment intéressant et de plus merci surtout de nous avoir sorti de nos coquilles aussi parce que c'était le but à la fin et j'aimerais bien qu'on fasse une petite photo de groupe Nidali si c'est possible mais je demande à tous les participants d'allumer leur caméra pour qu'on puisse c'est une bonne idée ça pour reprendre la métaphore l'expression imagée proposée par madame faisons un pas de côté et faisons un peu de théâtre et comme on a vu c'est pas difficile d'intégrer ces petits exercices en cours de français en cours de club donc merci encore et je prie à tous les participants d'allumer la vidéo pour qu'on puisse une photo ils se perdent une photo pardon alors vous demandez prêt ça fait plaisir de voir des personnes qu'on a vu lors des conférences ils disent oui bonjour comme ça je vous vois ça fait plaisir Aaron c'est bon ? oui juste une petite minute et après c'est bon voilà encore une fois une toute dernière photo allez vis-titi super merci beaucoup merci et on va vous envoyer le lien de feedback form aussi avec l'adresse de madame Chadli ne vous inquiétez pas on va vous envoyer un email voilà et je remercie tous les participants d'être venus et de votre soutien et de votre enthousiasme vers tous les événements organisés par IFPro et de Franchise Jaipur je vous souhaite une bonne soirée merci beaucoup merci Nidali merci merci si c'est possible la photo aussi on vous met la photo aussi tout à fait je vous en verrai merci C'est parti.